C'est comme un rêve, la fin des pylônes. Ne plus dépendre d'une ligne électrique pour se chauffer, cuisiner, éclairer. C'est en tout cas l'objectif de cette famille, avec ses 30 panneaux solaires installés cet été. Pendant 8 mois de l'année, il y a assez d'ensoleillement pour qu'on soit autonome. Mais après, pendant 4 mois de l'année, même s'il fait beau, les jours ne sont pas assez longs. Donc là, on va tirer un petit peu sur le réseau. Ce qui rend cette installation exemplaire, ce sont des batteries branchées aux panneaux qui permettent de stocker l'énergie produite. Situées dans ce local, elles sont garanties 30 ans. Par contre, elles multiplient par deux l'investissement. Total ici, 30 000 euros. C'est vrai que c'est un investissement supplémentaire au départ, mais qui va être rentabilisé aussi rapidement que si on avait fait une installation moindre avec uniquement des panneaux solaires, parce que ça permet de faire également beaucoup plus d'économies. On va passer à peu près d'une facture de 2400 euros par an d'électricité, à mon avis, à 0 ou à 200 ou 300 euros. C'est vraiment l'écart qu'il va y avoir. Tout est connecté. La consommation de la maison s'observe en direct. On voit par exemple là que mon foyer la consomme 3600 watts. On peut voir que si jamais je coupe la plaque électrique, là, tout de suite, ce chiffre va baisser. On va voir que là, je suis à 3400 watts. Et que là, on voit, c'est passé à 2600 watts. Voilà, parce que j'ai coupé la plaque. Donc, ça montre bien en instantané, voilà, combien je consomme d'électricité. Et le fait que ce soit instantané, ça aide à consommer moins ? Je pense. Je pense qu'on se prend un petit peu au jeu d'essayer de moins consommer ou du moins de consommer plus intelligemment. Fini les heures creuses, donc. Désormais, on consomme quand on produit. Pour l'eau chauffe-eau, on l'a programmé pour qu'il tourne plutôt de 10h à midi en journée. Au moment où il y a l'ensoleillement. Et puis, c'est pareil, les machines, etc., tournent plutôt en journée. Il naît sur la quatrième place. Lise, tu jettes l'aider ? Carré Trécolo n'interdit pas de savoir compter. Ils espèrent rentabiliser le tout en 10 ans. Pour eux, le solaire était la solution la plus efficace. On peut toujours se poser la question des matériaux, que ça comporte, etc. Mais on pense qu'à court terme, en tout cas aujourd'hui, et vu les solutions qui sont proposées, il nous a semblé pertinent d'installer du photovoltaïque sur la maison. Tant vers l'autonomie, que peut-être si un jour on ne peut plus s'approvisionner en pétrole, on pourra quand même se véhiculer. Si un jour il y a une coupure du réseau, on pourra quand même se chauffer ou s'éclairer. Voilà, c'est une démarche éthique qui est plaisante et on a l'impression d'oeuvrer dans le bon sens pour l'environnement. Et cet engagement touche toutes les habitudes. Même la voiture roule désormais au solaire. Là, il est à combien ? Moi, je suis à 1, 2, 3, 4 cellules. Là, en bas, t'es à combien ? Essayez de centrer. 1, 2, 3, 4. Il est au milieu de la quatrième. On est parfait. La demande bondit dans les Hauts-de-Alpes, car le secteur évolue vite, comme les prix. Jean Gansorn et ses équipes postent aujourd'hui 19 panneaux, 6 kilowatts, l'équivalent en puissance de 3 machines à laver. Cette installation a été vendue presque le double il y a 5-6 ans. Donc on est vraiment sur des prix qui dégringolent au niveau du matériel. Et puis on se simplifie maintenant. Par exemple, là, on les pose par-dessus les tuiles. Avant, on était obligé d'enlever les tuiles. Ça posait beaucoup de problèmes de fuite, etc. Donc ça, cette technique a heureusement été abandonnée. Voilà. Donc il permet, en fait, de faire des installations simples et rapides. C'est-à-dire que là, on en a pour 4 jours pour faire toute l'installation. Alors qu'on aurait mis le double du temps il y a 5 ans. En plus, l'État soutient la démarche. Ici, 1800 euros de subvention sur une installation à 12 000. Et rien ne se perd. Le courant qui n'est pas utilisé, il part dans le réseau. C'est-à-dire que là, EDF rachètera le surplus qui n'est pas consommé par le client. C'est à 10 centimes du kilowattheure. Donc ce n'est pas un très bon prix. Mais bon, voilà, c'est déjà mieux que rien. Avant d'installer des panneaux, Jean était cadre spécialisé dans les économies d'énergie. Écologiste militant, il a changé de carrière pour agir sur le terrain et éviter que de grands groupes s'accaparent le lucratif secteur de l'énergie solaire. Les employés, j'aurais appris, pas qu'à visser des boulons. Ils savent faire une installation de A à Z. Le but, c'est qu'ils montent en compétences. Et en plus, on développe, on va dire, un savoir-faire local. Afin de rendre le solaire plus accessible, Jean propose des formations aux particuliers. Il leur apprend à monter seul leur premier kit d'autoconsommation. 700 euros pour 700 watts. Salut. Ça va ? Oui, ça va. Oui. Bon, tu veux voir un petit peu l'installation ? Ici, cela baisse chaque mois la facture d'une dizaine d'euros. Ils sont sensiblement vers l'est et l'autre vers le sud, à peu près. Là, ils sont petits oignons. En plus, tu as bien orienté pour l'hiver. Dans cette zone monument historique, Juan Alvarez a dû monter son kit au sol. Le professionnel vient inspecter. C'est validé, à condition qu'aucune ombre ne vienne couvrir le panneau. Il ne faut pas que ça fasse d'ombrage. Non, bien sûr. Tu sais qu'un ombrage comme ça, ça te coupe le panneau. Parce que l'effet photovoltaïque, c'est un cumul. Toutes les cellules sont les unes derrière les autres. Et donc, si tu en coupes une, tu coupes tout. Tu coupes tout le circuit. Il faut être un minimum bricoleur, mais pas énormément. Je ne suis pas du tout électricien. J'ai eu quelques petits tuyaux et ça a marché. Mais c'est vrai que quand j'ai installé, j'avais toujours incertitude. Et puis quand j'ai vu le compteur qui s'affichait, super. En fait, développer les kits en autoconso, c'était plus une action militante. Parce que financièrement, c'est un rapport assez modique. Mais on se dit que les gens, une fois qu'ils ont touché à ça, souvent, ils passent, par exemple, à plus de panneaux. Il n'y a pas tout le monde qui a 7000 euros sur la table à mettre. Donc ça peut permettre aussi d'y aller en étapes. Donc on met deux panneaux, quatre panneaux. On a du temps, on le fait soi-même. C'est pour démocratiser le système. Et ça marche. Des jardins, aux toits des bâtiments agricoles, jusqu'à ces immenses champs de lumière. Ici, 300 hectares pour 110 000 panneaux. C'est que dans les Hautes-Alpes, grâce au froid, le photovoltaïque atteint son maximum de rentabilité. Un panneau photovoltaïque, c'est composé de différentes couches, différentes matières qui réagissent à la lumière. C'est-à-dire qu'on transforme finalement l'éclairage, les rayons du soleil, en électricité, par une excitation qui se fait grâce à ces composants internes. L'avantage qu'on a, nous, c'est qu'on est en altitude. On n'est pas dans la vallée. Donc on est grosso modo à 1000 m. Et ce qui fait qu'on a des températures qui sont beaucoup plus fraîches, finalement, que les centrales qui seraient plus basses. Et il faut savoir que, voilà, pour qu'un panneau produise bien, plus la température est basse, évidemment, avec l'ensoleillement qu'il faut, mais plus la température est basse et plus le panneau fournit de l'électricité, de la tension. À sa mise en service en 2011, cette centrale était la plus grande de France, produisant la consommation de 10 000 foyers. Dans les Hautes-Alpes, de tels sites se multiplient. Ici, bientôt, des panneaux solaires doivent remplacer la forêt. Seulement, des riverains et un poney club sont installés juste à la lisière. Vous êtes prêts pour un petit tronc ? La forêt, c'est un lieu essentiel pour ce moniteur. Ce serait une catastrophe, quoi, si on coupait tous ces arbres. Alors l'argumentaire de ceux qui veulent faire ce projet, c'est qu'effectivement, tous ces arbres n'ont plus aucune valeur. Alors que si vous regardez bien autour de vous, il y a plein de nouveaux arbres qui émergent, notamment des érables, des chênes. Donc, ouais, pour nous, ça serait vraiment triste. C'est bien cette forêt, il ne faudrait pas la détruire. Je trouve que ce serait dommage qu'elle disparaisse, qu'on coupe les arbres, parce que moi, j'aime bien y aller. La mairie mène le projet, qui doit rapporter 270 000 euros par an aux collectivités. Réélu sur ce programme, elle reboisera ailleurs pour compenser. Mais c'est loin de satisfaire ces riverains, d'autant plus inquiets qu'une autre centrale solaire est en train de voir le jour dans le village voisin. Voilà, là, on arrive sur le chantier du futur champ photovoltaïque de Mont-Mort. Voilà, c'est Waterloo, Waterloo, Morne-Pleine. 13 hectares, totalement déboisés. On n'est vraiment pas contre le photovoltaïque, contre les énergies renouvelables. Au contraire, on est vraiment militants. Mais je pense qu'il y a des endroits bien plus appropriés. Et c'est un non-sens, finalement, de remplacer une forêt par des panneaux photovoltaïques. Voilà donc le modèle à ne surtout pas suivre pour ses habitants. Ils rêvent d'autre chose que de grilles fermées. Par exemple, de ce qu'on appelle les centrales villageoises. Nous sommes dans le Quéra. Ici, l'énergie renouvelable est produite par une coopérative, Energuil. Luc et Marie sont bénévoles et ont milité dès 2015 pour que le projet débute dans la vallée. Toutes les communes ont participé, ils ont donné de l'argent, donc ils ont pris des actions. Et puis on a demandé également à la population de soutenir l'opération. Et il y a eu, très vite, en 6 mois, plus de 50 personnes qui ont financé et qui ont permis d'obtenir 80 000 euros. Ils installent alors les panneaux sur les bâtiments publics, les écoles, dans chaque village. L'électricité est revendue au réseau et les bénéfices permettent d'en financer de nouveau. Comme ici, à 2000 mètres d'altitude, sur les toits de la bien nommée Maison du Soleil. Et Saint-Véran, il y a deux sites de la commune. Il y a celui-là et puis il y a la bergerie aussi. Oui, et on va essayer d'en débloquer un ou deux de plus, rapidement. Parce qu'on a des toits qui sont très bien exposés. Des toits de bâtiments agricoles, éventuellement un centre de vacances. Il y a un très gros centre de vacances avec une énorme toiture, c'est bien. C'est notre manière de fonctionner dans les communes normales. Après, nous, il faut que les projets soient d'une envergure raisonnable de manière à ce qu'ils soient bien appropriés par les habitants, par la population. Et en plus, que ces projets fassent partie d'une société coopérative Energuil, c'est parfait. Parce que les gens ont l'impression d'avoir contribué à ce développement de la production d'énergie. La coopérative reste plus modeste qu'une grande centrale. Elle produit l'équivalent de la consommation d'une centaine de foyers. Mais dans le Kéra, comme au bord du lac de Serponson, chez Émilie et Olivier, c'est pas à pas qu'on préfère avancer. Un changement, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais on a l'impression d'oeuvrer à un autre niveau, avec les moyens qu'on a pour aller vers une utilisation plus durable des ressources. Et tous l'ont compris dès l'installation du premier panneau. Même solaire, l'énergie reste chère et difficile à produire. Le premier geste écologique, c'est d'abord de réduire sa consommation. Sous-titrage Société Radio-Canada